bonjour et bienvenue donc on est dans alors je sais qu'on n'est pas supposé l'avoir mais bon on est à la fin du jeu on sait comment on peut en récupérer un tout le monde sait comment vous pouvez récupérer un vaisseau astrien il suffit juste de rentrer avant que les astriens sortent du vaisseau je le répète au cas où pour ceux qui voient ça dès le début on n'est pas en ng plus mais on a quand même un vaisseau astrien donc nous on l'a eu car on a un bug ça c'est autre chose c'est une autre histoire mais sinon tout le monde peut l'avoir il suffit d'aller sur le vaisseau en fait avant qu'ils sortent bien sûr que l'équipe a short donc vous pouvez faire ça avec des pouvoirs qui ralentissent le temps ou alors tout simplement des drogues qui ralentissent le temps les aurora auror qui ralentit énormément le temps donc du coup vous arrivez juste avant qu'ils atterrissent vous montez sur le vaisseau et vous rentrez dedans donc pourquoi du coup je l'utilise pourquoi pourquoi je l'utilise parce que je vous rappelle que j'essaye de monter ça et il ya un bug il ya un bug alors il ya un bug qui n'est pas définitif un bug qui peut être contourné un peu et tout ça on les gens n'arrivent pas trop à savoir comment ils fonctionnent mais apparemment le en fait le défi alors certains ont changé par exemple les gens qu'ils ont mis dans le vaisseau joueurs qui sont affectés au vaisseau alors j'ai testé personnellement ça n'a pas changé grand chose donc équipage alors j'ai mis que des gens en fait qui augmentent plus ou moins des des choses dans le dans le vaisseau il y en a qui ont fait ça ils disent que ça a marché il y en a d'autres qui ont dit ils ont changé de vaisseau ils ont pris par exemple frontière et tout ça donc je pense que c'est plutôt lié à ça en fait je pense que c'est lié à leur classe je pense que c'est lié à leur classe le problème c'est qu'on n'a pas vraiment de classe a qui est bon parce que le frontière je l'ai vendu donc ça c'est le nôtre alors il y en a aussi qui pensent que c'est parce que si vous prenez un vaisseau en fait que vous avez volé et que vous le pimpez évidemment que vous le changez bah du coup en fait le jeu considère pas que c'est un de votre vaisseau donc du coup la compétence en fait n'augmente pas donc voilà c'est un peu c'est un peu vague c'est honnêtement un peu vague pourquoi il ya ce bug là de toute façon il va sûrement être fixé dans pas très longtemps enfin quand il y aura le gros patch mais mais voilà il est il ya un petit bug mais c'est pas insurmontable donc du coup je me suis dit au lieu de s'embêter en fait à pimper un autre vaisseau et tout ça aussi par rapport au event horizon j'ai changé j'ai mis des lances requêtes donc on a bon par contre on est limité à trois lances requêtes donc du coup j'ai dû un peu les mettre en triangle pour que ça fasse joli parce que sinon ça fait pas beau et du coup j'ai mis les lasers aussi en triangle donc vous voyez de le devant du coup il a changé il a deux différents types d'armes je sais que c'est pas c'est pas parfait mais dans un sens peut-être ça fait bien parce que ça fait deux triangles enfin bref on s'en fout donc je me suis dit on va utiliser le le gardien astrien 4 qu'on avait récupéré et du coup ça marche du coup ça marche donc il ya un peu un truc bizarre en fait avec l'astrien l'astrien j'ai l'impression que le racte non en fait non 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 le réacteur en fait se met pas du tout à jour je crois qu'il a pas de classe en fait pour ça que ça fonctionne ce que vous voyez là je suis sur un b je retourne sur le gardien astrien il est b là je suis sur un c je retourne sur le gardien c'est un c et si jamais je j'ouvre ça c'est un a donc voilà je sais je sais pas comment ça fonctionne je sais pas comment ça fonctionne enfin bref 2 dans tous les cas ça fonctionne pour la compétence mais voilà si jamais vous avez un problème à monter cette compétence en tout cas je pense que d'ici que la vidéo sorte publiquement ça sera déjà corrigé mais voilà changé de vaisseau prenez un vaisseau autre et tester prenez un classe à classe b classe c et tout ça donc voilà j'ai fait quelques combats et tout honnêtement j'aime j'aime pas du tout vu qu'en plus on est à la quasiment à la fin du jeu et tout ça donc monsieur on va en avoir un qu'on va recommencer je dois être honnête que c'est pas vraiment mon type de vaisseau il est méga rapide il est méga rapide et il est méga maniable et tout ça c'est cool j'avoue mais les armes sont sont vraiment bof je trouve elle paralysent les lance requêtes genre ça là ça a l'air de paralyser les ennemis donc ça c'est bien mais par contre ouais c'est pas assez puissant pour moi pour à mon goût en tout cas mon goût et ce qui est marrant c'est que les gens les gens ont tendance à marcher devant vous quand vous êtes en plein combat donc c'est assez assez embêtant et après jouer comme ça c'est pas vraiment mais mais bon voilà c'est ça change un peu on va dire c'est vrai que ça ça change du du gros event horizon qui est très très lent et tout ça je rêve ou c'est un coucou j'en ai détruit quelques-uns j'en ai détruit quelques-uns peut-être que des restes mais mais bon voilà c'est un peu la différence c'est pas le même vaisseau on va sauter c'est parti je sais pas comment ça marche waouh regardez ça ça va c'est sympa c'est bien c'est différent ah c'est différent c'est marrant de toute façon c'est pas vraiment du spoiler on est à la fin si vous prenez cette vidéo maintenant que vous n'avez pas vu le reste honnêtement vous cherchez le spoiler du coup ça fait un effet chelou en plus j'aime pas la baie vitrée là tout ouvert comme ça après c'est mon c'est pas mon opinion c'est mon goût c'est ça que j'aime pas du tout mais après je suis sûr que je suis sûr qu'il y en a plein qui vont adorer mais j'aime pas du tout ça me stress en fait regardez ça tout devient invisible et il y a un effet chelou quand on est en première personne enfin c'est en fait c'est l'effet ça que je vous montre c'est genre ça là il y a une sorte d'effet d'éclat là et du coup c'est ça et ça me stresse de voir ça enfin bref c'est très très bizarre donc ouais c'est pas mon c'est pas mon kiff c'est vraiment pas mon kiff mais bon ça change un peu on va se balader que je vous montre un peu des combats peut-être le truc c'est qu'il faut que je m'habitue à ça parce que ça va être notre vaisseau quand on va recommencer en plus nous on va en avoir un qui est techniquement moins puissant donc ça va être relou ça c'est un peu con par contre la cargaison elle est pleine bien sûr je crois que la limite de la cargaison là c'est 1500 1500 putain regarde 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 ça il y a barrette c'est tellement dérangeant c'est trop bizarre oh la la je suis confus genre mon cerveau il a du mal à se concentrer il y a un petit côté panique il y a un petit côté agacé il y a un petit côté waouh c'est qui ça botoban 3 liberastra seulement deux pardon je crois que je viens de taper la tête en fait ah ouais d'accord c'est vrai qu'il faut que je pense à ça oui faut que je pense à ça que le le cockpit il est au centre et que on a une on a le haut et le bac extrêmement extrêmement haut en fait putain faut que je pense à ça oh la vache ah c'est compliqué ces vaisseaux mais ouais c'est vraiment que pour la compétence aïe 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 on va prendre un bouclier encore haut bon il n'y a rien qui se passe il y a des effets aussi sur la vitre parce que c'est une grande vitre en fait c'est du verre donc du coup c'est un peu stressant aussi en gros j'ai ma thalasophobie qui est trigger dans l'espace j'ai remarqué ça aussi j'ai remarqué ça en jouant à Elite Dangerous alors moi je suis atteint apparemment de thalasophobie donc c'est les grands fonds marins en fait mais ça peut se résumer aussi les grands fonds en fait non sombres où on voit rien et tout ça et du coup l'espace c'est la même chose au final et des fois j'ai des trucs comme ça et ça me ça me trigger ma phobie en fait l'espace aussi j'avais remarqué ça sur Elite Dangerous alors où est-ce qu'on est ? y'a quoi là ? y'a quoi là ? avant poste mine de soufre de casal ah ça je pense qu'on va aller voir après je voulais un peu vous montrer les combats bon du coup maintenant on fait ça mais je pense qu'on va aller dans le dernier combat aussi la mission je voulais vous montrer des combats aériens dans le de vaisseau donc maintenant on est tombé sur ça mais euh je pense qu'on va finir l'histoire aussi en tout cas on va aller à la fin parce que je crois qu'il y a des pouvoirs en fait qu'on peut récupérer oula y'a beaucoup de gars oui euh y'a combien ? 1,44 y'a beaucoup de... qu'est-ce que c'est que ça ? je sais qu'il y a des pouvoirs en fait qui sont verrouillés en gros aux événements de fin donc euh on va sûrement devoir euh combattre le chasseur et tout ça pour récupérer euh récupérer des pouvoirs on va voir vous êtes horribles les machins Wouah ! je voulais prendre une photo haha il m'a donné un coup de queue il fait chier il est en train de se tourner ah non on se fait pas beau ah il a une sale gueule ah putain arrête de... ah oui c'est vrai que... yes ! si on prend une photo comme ça quand y'a plein de monde lui il a invoqué son double déjà comment on va... comment on va prendre cette photo ? par contre là on a euh... là on est en train de combattre des trucs qui sont un peu plus vénère que les... peut-être les orimorphes quoi euh... fais voir un peu si on peut pas ranger... ça fait 4 je vais voir si on rajoute un peu de... je suis pas très fan en fait de la profondeur de champ ça me parait pas mal comme euh... screenshot et c'est vraiment dégueulasse ce machin bonjour on peut vous aider ? ah vous l'avez euh... oh attends 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 il y a des gens qui m'ont demandé si je pouvais tester sur les orimorphes mais bon on a pas combattu depuis par contre ça... merde j'ai loupé merde je l'ai loupé merde je l'ai loupé attends on va faire ça allez let's go bonjour mais bonjour on y avait loupé c'est bonjour c'est pas mort je suis tombé je vais tuer c'est pas mort bonjour bonjour Oh 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 Ca fait mal hein même sur les humains et tout ça Ils font chier avec leurs trucs Qu'est ce qu'on va faire Moisson éternel Forme d'une néon C'est bizarre de prendre des objets par terre Ca m'a complètement remis visible en fait Intéressant Il est sympa cet endroit Des monstres de haut niveau Avec des varunes aussi Ah c'est chiant de rien voir comme ça Aouh Aouh Ok on va changer Désolé je vais souvent changer de pouvoir Soit parallèle On met le soit parallèle en raccourci Alors Bien en parlant de soit parallèle J'ai vu Vu que je faisais des recherches là Oh mon dieu tout ce qu'il y a Je fais des recherches pour savoir pour les pouvoirs Donc comme je disais Qu'est ce qu'il se passe Il y en a qui vont Être débloqués en faisant des quêtes Des missions et tout ça Celui là qu'on a eu avec Barrette apparemment Beaucoup de gens qui disent qu'il faut passer en NG plus Ou alors Ou alors Plus ou moins finir le jeu Mais pas passer en NG plus Donc euh ouais Au final Bah c'est pas la seule solution du coup Et on a fait une bonne chose Oh bonjour Parfait Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? C'est une... Une station qui extrait du... Quoi ? Du soufre ? Bon euh... Tiens on peut remonter J'aime bien comment on peut bouger les corps Quand ils sont Assommés comme ça Ah ouais ? Ah ouais ? Là c'est des varums quoi C'est pas vraiment... Ouais bien joué J'voulais savoir si t'étais euh... Sans scrupule Ouais bien joué J'voulais savoir si t'étais euh... Ouais ouais Il a quasiment pas de dégâts quand même On va aller ! Oh non en fait ça va Parler un peu trop vite Ça fait des dégâts Ah mon double avec un lance-grenade Tiens ça va être marrant Oh la vache Cassez vous c'est quoi ça On se fait attaquer de tous les côtés Ils me font chial Avec leur truc là C'est un peu dangereux ce que tu fais Me passer devant comme ça Barrette je veux bien de l'aide Oh la vache T'as une putain d'arme J'essaye de tirer Entre les Dans les pieds aussi Ah c'est bon Ah c'est violent Ça pour un truc Un truc bleu Assez violent Alors est-ce qu'il y a des livres Il est en dessous de nous je crois Oh non Oh non 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 6 5 6 7 7 7 8 9 10 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 16 17 17 Je peux rien faire pour ma santé en fait. Nous devons être. Nous devons placer la galaxie avec des scales, et tous ceux qui sont devant nous vont falloir ! On voit qu'ils achètent ici. Très bien. Je crois qu'on a eu notre récompense, on a eu la caisse. Ok, on est bon. Je pense qu'on peut partir. Mais c'était cool honnêtement, j'ai jamais vu d'installation comme ça. Elle est vraiment sympa. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est mon double qui est reparti chez lui. Je vais voir ce qu'ils ont droppé. Avance ! Ils sont vénères aussi ces créatures. Je fonce dessus. Oh, c'est joli là. Bon allez. Je pense qu'on peut partir. C'est marrant de récolter ça. Il était où notre vaisseau ? On va. Au final, les créatures étaient pas le plus dangereux. C'était les humains. Les plus dangereux. Pour pas changer. Il y a quelque chose pour toi. Bon, si on trouve rien de très spécial, on va retourner sur la dernière planète de la mission. Non, la planète de la dernière mission. Enfin bref, vous avez compris. C'est parti ! J'avoue, plus j'y joue et plus je m'amuse en fait dans Starfleet. Maintenant avec cette nouvelle perspective d'avoir plusieurs univers et tout. c'est beaucoup plus cool. Ouh, la vache. Oh ! Il m'a détruit. Ah, c'est... C'est de la merde ce vaisseau, hein. Je l'ai dit, hein. C'est de la merde. Oh mon dieu, c'est quand que j'ai sauvegardé. Aïe, 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 aïe. Oh mon dieu. Aïe, aïe, aïe. C'est ce que j'ai boosté, hein. Aïe, aïe, aïe. On est... De toute façon, il n'y avait rien d'autre. C'est bête, on a pas eu de... De magazine. Alors peut-être que je l'ai pas vu après. Peut-être que je l'ai loupé. Bon, on recommence. Je sais qu'il en reste un, mais... Il n'a qu'à rester en vie. On va faire ça. Et c'est reparti. Mais ça va être la galère de combattre avec ce vaisseau là pour les trucs de haut niveau. Je trouve. Personnellement. Alors, bref. On y retourne. Révélation. Temple enfoui. C'est reparti. Bon, ceux qui se rappellent pas, on était en train de combattre, en fait, l'émissaire et le chasseur qui se sont mis ensemble. On va voir ce qu'il se passe après. On est bien équipé, donc ça devrait bien se passer. Donc voilà, ça c'était notre dernier combat. On a récupéré une carte. Pour ouvrir une porte. Qui est là. On va trouver l'artéchelle. On va sauvegarder. On va même faire une vraie sauvegarde en fait. On va chercher. Eh ben, le bordel. J'imagine en fait que c'est les astriens Qui ont forcé le chemin Pour aller récupérer l'artefact Et par la même occasion ils ont tué tout le monde Eh ben, par on passe J'ai un peu fait le toit Y'a quoi, y'a plein de munitions, tout ça Ah bon, ça m'intéresse pas des masses Par contre Faut vraiment que j'ouvre les portes Bon allez, on va voir 1, 2, 3 Très bien Et merde J'ai pris le dossier au lieu de l'argent Qu'est-ce que je suis en train de faire Vous pouvez m'expliquer Voilà Entrer dans l'anomalie What Mais c'est le début du jeu ça Mais c'est le tout début du jeu ça Ah qu'est-ce qu'il se passe encore C'est marrant Oh la vache Wow Putain Vous êtes vénère Putain Ah vous avez des pouvoirs Oh Tu te l'es bien prise celle-là Oh la vache Ils sont vénère Les machins Oh Oh Y'en a un qui faisait des Des A.O. de ouf On se fait tirer dessus de tous les côtés Absolument tous les côtés C'est énorme C'est bon on peut se calmer Trois secondes Apparemment non Ouais y'en a qui ont des pouvoirs un peu plus puissants que les miens Bon moi j'ai des bonnes armes Ça avait l'air d'être vraiment bien vénère Je comprends pourquoi maintenant il y a des marques sur les murs et tout ça Capacité de production L'élément d'assemblage Commande de distance des robots Alors Hop Comme ça on est amis Et après Commande de distance de la tourelle Voilà très bien Comment on passe par là L'artefact Peut-être un ordinateur qui peut ouvrir la porte Je suis perdu Non non c'est là Ah la résistance est pas mal Ils ont quand même des astriens de Plein de pouvoirs Plein de trucs partout C'est ouf Le protocole ultra vieux est actif dans cette zone Personne n'entre Grotte avait fait mention de cette grotte Non personne avait fait mention de cette grotte dans le briefing Il y a des structures là dedans Cependant humain ou peut-être même alien J'ai perdu deux équipes de reconnaissance Une équipe de sauvetage Personne n'est revenu On peut même pas prendre le risque de récupérer les corps Je scelle ce site Et lance le protocole ultra vieux Vous devez envoyer un message au client immédiatement On peut pas être une coïncidence Donc du coup ce Oh Encore une anomalie Du coup il se serait passé quoi avec ce site là What Ah je me rappelle de là Nous avons visiteurs Badek Tu m'as dit que nous avons visiteurs Nous avons visiteurs Bienvenue On l'a laissé en vie nous Je m'apprête à terminer la collection la plus importante du système occupé Je suis impressionné Comment tu... 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 J'imagine qu'on va combattre Je l'ai pris Ah mais il est au courant Tu penses que tu as le droit à l'infinite ? Tu n'es rien Guards Ok Intéressant Clé du quartier privé Tenue de collectionneur On va le prendre Euh ouais On va prendre ça Tu es mort Je n'arrive pas Barret il est pas avec nous Je comprends pas pourquoi ces anomalies en fait Oh non Barret il reste là en fait Je comprends pas pourquoi ces anomalies se produisent C'est pour nous bloquer l'accès J'ai l'impression J'arrive pas trop à piger en fait cet élément On va sauvegarder Ah mais c'est moi Ah oui d'accord Je vais pourrir une à la mer mer pour votre roche Donc ça ce sont les différents univers en fait C'était moi dans un autre univers Un univers où je meurs Ne paniquez pas mais Coucou Qu'est-ce que c'est ce ghost ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est-ce que c'est un truc de star-born ? Viendrez-moi pour me battre avant que vous vous tournez la blague ? Voilà doucement je suis là pour Je suis pas là pour faire du mal Ecoutez-moi les artefacts qui pointent Vers un multiverse Un endroit appelé l'unité J'ai toujours voulu savoir si je pouvais vous battre en duel Bon après j'ai jamais dit que J'ai jamais dit que j'allais le faire à la loyale Ça c'est parce que tu m'as pas trouvé les Les autres temples Ah donc ça c'est Ah oui mais c'est pas juste un artefact Maintenant que j'y pense Oui c'est un temple en entier en fait C'est le temple enfoui quoi Oula ça ça Enfin dans ma tête c'est pour ça que c'est parti en couille quoi Y'a plein de trucs Ok si ça se sent pas Genre combat final Oh mon dieu C'est trop bien C'est trop bien J'ai jamais vu une caisse avec autant de munitions C'est trop jouissif de voir ça Doublons Ah gardien Qu'est-ce que tu fais Oh mon dieu ma vie Ah c'est des doubles de moi en fait Et des doubles de barrettes aussi Mon dieu ils ont les mêmes armes que moi je crois Bon on va peut-être avancer parce que là j'ai l'impression qu'on tue pour rien en fait Il est où le Il est là C'est où Putain ça avait pas rechargé entièrement Putain ça avait pas rechargé entièrement Oh vache Ah c'est violent C'est violent mais c'est stylé On va voir un peu ce qu'il se passe maintenant Oh Bah bon voilà Aucun d'entre vous ne m'arrêtera Putain je vois rien du tout Ils sont en train de se téléporter et tout Putain ils ont des hauts niveaux quand même Oh mon dieu on voit Putain recharge toi saloperie Oh mon dieu j'arrive pas à recharger mon arme Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on fait là Putain mais tu la recharges l'arme D'accord ok Oh mon dieu Où est-ce qu'on est On va bien recharger cette arme par contre Ok c'est bon Oh mon dieu Oh mon dieu c'est un bordel monstre Mais c'est fun en fait Où on est là Oh il y a la sécurité de l'UC En gros c'est ce qui s'est passé quoi Dans un sens En fait on fout le bordel grâce à nos combats en fait Enfin à cause de nos combats Tout va bien ne paniquez pas Tout va bien ne paniquez pas A terre Putain je crois Comment on va entrer Comment on va entrer Mon pouvoir en fait il est peut-être un peu inutile Faudrait prendre le pouvoir de se rendre invisible On passerait peut-être un meilleur moment Mon dieu cette arme Je m'en fous Des fois elle ne peut pas recharger en fait Le rechargement est tellement long Je ne sais pas ce qui se passe Mon dieu c'est parti ! C'est bon, c'est mieux ! J'aimerais qu'il n'y ait pas de compétences. Eh ben ! Tous les artefacts. Yeah ! Tous les artefacts, c'est cool. Ça c'est tout ce qu'ils ont récupéré. Alors, je peux vous parler d'un truc. Ça c'est bien pour récupérer les tenues. Et putain, la tenue du collectionneur, j'avoue qu'elle est stylée. Ouais, j'avoue qu'elle est stylée. Ça peut être pas mal. C'est ça alors, apparemment. Donc ça ce sont des armes uniques. Du coup de boss. Qui sont bien augmentées. Qui ont des bonnes choses, je crois. Munitions volatiles. Putain. J'ai le 4ème pierre. Il y a deux projectiles. Et ça, ces trucs-là, en fait, on les récupère que quand on tue l'un et l'autre. Enfin, l'un ou l'autre. Genre ça c'est Porte de l'Éternité, je crois que ça appartient au chasseur. Violence pure. Je crois que ça appartient... Non, c'est peut-être l'inverse. Violence pure, c'est peut-être le chasseur. Et Porte de l'Éternité, c'est l'émissaire. Mais du coup, si on se met du côté, par exemple, de l'émissaire, on va tuer le chasseur. Du coup, on n'aura que l'arme du chasseur. Et vice versa. Vous voyez comment ça marche ? Et pour avoir les deux armes, il faut tuer les deux. Il faut absolument tuer les deux. Et bien sûr, c'est plus difficile de combattre les deux en même temps, évidemment. Là, on a vu, c'est le bordel. Alors que si jamais on choisit un camp, on aura un allié, du coup. Alors, de ce que j'ai vu, il y a des gens qui conseillent aussi... Si on fait que du NG+, qu'on essaye de les faire avancer le plus vite possible, en fait. Bah, on tue, en fait, l'un. On s'allie, en fait, toujours avec l'un pour tuer l'autre. Parce que du coup, de toute façon, si on passe en une game plus, on perd tout. Donc peu importe, en fait, les armes. Peu importe de ce qu'on a dans l'inventaire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et après, une fois au moment qu'on veut arrêter de passer les NG+, on combat les deux et on récupère les armes. Et puis après, on s'arrête là. On fait pas la... On va pas en NG+. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en gros, c'est comme ça que les gens disent de le faire. On va sauvegarder. On va faire une sauvegarde rapide aussi. Artefact mu. C'était un gros bordel, quand même, hein. J'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. 5 000 d'expériences. Parlez à vos amis avant de partir. Construire. 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 L'armicère. Dans votre vaisseau. Ça marche. Pas de géant. Je vais voir un peu les quêtes. Construire. L'armicère dans votre vaisseau. Option. Parlez à vos amis. On peut aller parler à nos amis. C'est très bordélique, quand même, hein. Mais c'est fun. Moi, j'aime bien. C'est juste que ça change de... De la plupart des jeux Bethesda par rapport à ça. Par rapport à comment l'histoire... On va aller à la loge. Par rapport à comment l'histoire, en fait, se développe. Ah, on a le détecteur, là, qui est toujours activé. C'est bien. J'aime bien le fait qu'on pouvait combattre... Genre Vladimir et tout ça. Mais en gros, on était projeté dans d'autres... Mondes. Genre des mondes parallèles et on combattait en plein milieu, c'est ça ? C'était assez chelou, quoi. Il faut qu'on se soigne, on a plein de blessures. Parler à Vladimir pour localiser les temples. Yeah, let's go ! Euh... Mais merde, trop tard. Donc, c'est bien ce que je disais, hein. Il faut avancer dans l'histoire. Enfin, ouais, il faut avancer dans l'histoire. Très bien. Nous, on a ça. Il faudrait voir si... C'est quoi le... Porte de l'état. Rechargement à main. Violence pure. Ouais, de toute façon, peu importe. Porte. Alors, parlons. Nous n'aurions jamais réussi sans vous. J'aime bien son nom, il est encore rouge. Parce qu'on l'a attaqué. On se ressent entre de bonnes mains avec vous. Euh... Je ne sais pas de ça. Intente de continuer à enseigner les gens comment jouer le jeu de trouble maker. Il n'y a pas besoin d'être un explorer si vous n'êtes pas un peu dangereux. Eh bien... Tipez vos oeufs assez long. Je serai rire quand vous passez à l'Eternity. Donnez au prochain univers quelque chose à parler, ouais ? Ok. Par contre, donne moi le... Un autre temple. J'ai toujours besoin d'un autre temple. Je pense que c'est tout ça. Merci. Merci. Je suis prête. Vous pensez qu'on va voir l'autre ? Après l'Eternity ? On va même reconnaître l'autre si on le fait ? Mais... Je crois qu'ils n'ont pas compris le système d'un univers parallèle en fait. J'espère que ce sera le cas. Je ne sais pas. C'est le risque qu'on jette la tête par un inconnu. Je vais mettre la permission pour frapper toutes les autres versions de moi que vous verrez. Oh, c'était déjà mon plan. Si on ne voit pas les autres encore, alors au revoir. Je suis fier de tout ce que nous avons accompli. Je comprends. Je comprends. Je sais que ça va probablement arriver comme surprise. Je pense que c'est le cas. Je pense que je dois chercher mes réponses ici. Dans ce univers. Et je ne peux pas laisser mes parents. Je sais qu'ils comprennent, mais... Tu lisais souvent ? Ils ne sont pas plus jeunes. Fondre le temps est parfois difficile, mais vous aussi. Je sais que je suis flaké au final, mais je suis heureux que j'étais partie de l'autre. Mais ils vont venir avec moi ou quoi les autres ? Vous pouvez nous rejoindre, si vous voulez. Ça semble... Fondre ? Je vous remercie que vous demandez. Pas de pression. C'est juste quelque chose pour prendre notre tête. Tout ceci. Vous êtes toujours bien. Je suis heureux de voir vous. Maintenant que vous avez tous les artefacts, nous devons parler. Donc c'est ça. C'est ceci. 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 Je pense que après tout ce temps, je serais en train de se rire et d'exciter pour entrer dans les incroyables, mais je me sens que je... ...sensitant. Je vous aime Sarah, rien ne changera jamais ça. Allez, vas-y. C'est pas ce que je veux dire. Mais... Je t'aime aussi. Disons que nous allons à l'Unité. Réveillez Starborn. Réveillez un autre univers. Il y aura même une constellation là-là. Il ne sera pas notre, même si c'est ça. C'est... C'est... Oui. C'est ça. C'est vrai. Nous pourrions rester ici ensemble. Euh... Constellation est partout où nous sommes. Je vais continuer à explorer quoi qu'il en coûte. Je t'ai vraiment transformé dans un vrai believer, n'est-ce pas ? Oh... Qu'y ai-je fait ? Ah... Ok. On va revenir à ça. Un autre jump dans les incroyables. Qui vont vraiment... Euh... Vraiment nous... Venir avec nous ou pas ? En théorie, je dirais non. Finalement. Ces nouveaux universités ne savent pas ce qui les a touché. L'oubliez pas les Starborn et les Hunters. C'est Barrett et compagnie de là-bas. Ha ha ! Il est marrant. Euh... Autant garder qu'on sait, nous, ni maintenant, ni jamais. Ça marche. Je veux un uniforme et un masque avec votre tête dessus. C'est plus carrément. Différent que, c'est encore pas le ça que j'ai vu dans l'université. Regarde. Si notre cologne est ce qui nous faisons ou pas nous parler, C'est pas là. Nous faisons. Le multiverse attendait. L'uniforme waiting pour personne. Je vous aime. J'aime vous, aussi. Et si nous ne pouvons pas se voir encore. Alors... Alors, il y a peut-être vite fait un nombre infiniér можешь de l'université, mais il n'y a juste un vous. Now let's see what's out there shall we ? Let me know when you're ready to take me along with you. It should all of you be here. I don't believe in luck per se. I realize how fortunate I am to be a part of all of this. The artifacts are all gathered. We've done it. There's nothing like an investment paying off. We've succeeded beyond my wildest dreams. Everyone should feel proud. Oh no. This moment isn't about my corporate holdings, no. Being part of Constellation was... just for me. Although there's always opportunities, I'm not about taking advantage of what we learn as a group. Well I would like to take the final jump with everyone. I'm afraid the saying, you can't take it all with you, has caught up to me. There might not be a Stroud Eklund in the next universe, and certainly not mine. And I would be a poor choice of company, if I was, well, poor. I'd love you. Bye bye my friend. If I could borrow a bit from Sebastian Banks. Bring light into the darkness of the unknown. Wow. Wow, c'est beau. What did you want to talk about? Ah, voila, je vais la chercher, Noelle. So I know we aren't keeping all the artifacts here anymore, but I think I can get some good readings from your ship. You have no idea how excited I am to analyze the data after you jump to the Unity. I'm going to make some coffee. Pull an all-nighter. You can analyze your data at bord of the vessel, come with us. What? No, no, no. I do not do field work. Especially not the restructuring yourself at the molecular level kind. Or whatever the Unity actually does to make you Starborn. Anyway, Vladimir and I have been talking, and we're both staying here. Someone has to keep Constellation going with so many people leaving. It'll be pretty quiet at first, but that's what Constellation has been doing forever, right? An old generation moves on, a new one moves in. They march. Okay, I promised myself I wouldn't cry. And I'm sticking to that. So, goodbye. I'll miss you all. Ohlala. Ça devient un peu... Un peu triste, là. On doit lui parler, elle. Parce que ça, c'est la porte. What's up? Hmm, non. Don't worry about me. I'll be fine. Bah, y'a intérêt parce qu'on part. Euh... Qui il nous reste que normalement, j'imagine que la quête devrait dire qu'on a fini. Je pense. Je suis là pour toi, mon amour. Oui, je sais. On va construire le... L'unité, là. Enfin, le... L'objet qui nous permet d'aller... D'aller à l'unité. D'aller à l'unité. Puis, après, on va... Après, on va... Récupérer de nouveaux pouvoirs. Peut-être qu'on va pouvoir les enchaîner. J'espère. J'espère. Ou... Vladimir, il va nous donner les positions des temples, là, qui nous manquent. Donc... Ça serait bien. Après, moi, je vais sûrement sauvegarder avant de plonger. Parce que j'ai un peu envie de le montrer aussi, dans un sens. Je sais pas. On va voir combien de temps ça dure. Alors... Ah, Vasco ! Toi aussi, tu mérites des félicitations, Vasco. Merci. Si j'étais sentient, je suis sûr que j'aurais pu sentir un bon sens de confiance. Et... Increased social connectivité pour toi. J'espère que le processus de devenir Starborn est fait sans causer un trauma physique. Mais... Given les... Unifiés physiques de traverser les universités... Ça semble... Unlikely. Tu arrives toujours à finir sur une note positive. On verra bien si un robot peut devenir un astrien. Given that the Starborn encounters have so far not included any robots. The safe assumption is that I will need to remain behind if we do not see each other again. Goodbye, Captain. From a statistical standpoint, you have been an unusually effective member of this team. Oh, Vasco ! Vasco, il peut pas venir avec nous. Bon, après, il a... Il a raison. C'est vrai qu'on a pas vu de robots, en fait. Ça serait sympa, ça, tiens. Un... Un robot astrien ? Ça serait intéressant. Où sont les gens, ici, quand... Quand tu les assignes... Ah, putain. Qu'est-ce que c'est la bonne word, Jeep ? Hello, again. Ok. Bon, bah maintenant, je les ai trouvés. Je me demandais qu'est-ce qu'ils foutaient, en fait, sur ce vaisseau, où est-ce qu'ils se mettaient et tout ça. C'est toujours bon de voir un ami. Ça marche. Sauvegarde. Alors, écran de l'armilaire. Vous avez complété l'armilaire. Une fois votre astromoteur allumé, vous astroporterez vers l'unité. Retirez l'armilaire de votre vaisseau si vous souhaitez vous astroporter ailleurs. Oh, d'accord. Alors, retire l'armilaire. Parlez à vos amis. Ok. Ça marche. Donc, on va aller... J'ai encore des gens avec qui parler, hein. Peut-être à Sol. Vous savez, celle qui nous avait aidé pour... Enfin, qu'on avait aidé, plutôt. Pour... Les orimorphes et tout ça. Parlez à Trevor. Rapporter les échantillons. Ander... Adrian ? C'est ça ? Adrian ? Adrian ? En tout cas, nous on veut... Des nouveaux pouvoirs. Let's go ! Faut que je fasse gaffe avec ce vaisseau parce que je vais me faire défoncer. Et jamais en combat des trucs de haut niveau. Niveau 50. Ça va, je suis content. J'ai deux points de compétence, je crois. Va falloir que je fasse... Des... Des kills en... En vaisseau, là. Ça, c'est un peu chiant. Je vais le faire de mon côté, je pense. Très bien. Très bien. C'est un peu chiant. Euh... Wow. Là-bas ? Ça ? Ouais, sûrement. Il y a combien de gravité dessus, ici ? 0,40. Ouais. Je... Confirme, c'est ça. Donc, maintenant, on a plus le problème du chasseur et de l'autre. On va sûrement les rencontrer dans un autre univers. Bon, par contre, il y a toujours les astriens, évidemment. Le bruit que ça fait quand ils atterrissent. Alors que le machin, il est très loin. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Écoutez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Deux. C'est parti. Ah, putain. C'est pas long, c'est bien. Ah, c'est toujours aussi classe par contre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Oh mon dieu, tu n'as même pas l'écart ! Oh, arrêtez-le ! C'est tout ça ? Tu fais suffoquer les gens c'est ça ? Ah oui ! Pour moi ça fait rien. C'est pas mal parce que... En fait ça fait des AOE qui font des dégâts continus. Puis elles restent longtemps et tout. Euh... On n'a pas d'AOE comme ça. Enfin d'autres AOE. Ouais c'est pas mal. Bon après les dégâts n'ont pas l'air d'être top top. Mais euh... Je sais pas, c'est marrant. Oh non ça va, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympathique. Genre une petite AOE comme ça. J'espère qu'ils rajouteront un jour ou l'autre le... Où on peut programmer des zones. Il y a déjà un mode qui fait ça. Genre par exemple, il y a un mode. Je crois que le mode il fonctionne comme ça. C'est... Vous êtes dans votre vaisseau. Et genre il y a les F1, F2, F3, tout ça. Il y a les 6 grandes villes ou un truc comme ça. Genre par exemple, vous cliquez sur... Vous faites New Atlantis. Votre vaisseau il va sauter automatiquement à New Atlantis par exemple. Vous n'avez pas besoin d'aller sur la carte. Vous même. Et sélectionner la... Putain c'est la loge que je voulais aller. Et sélectionner la zone. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a ça. Mais je voudrais bien pouvoir avoir des... Des raccourcis. Comme ça. Genre à la limite vous en mettez je sais pas 10 maximum. Ou 5 maximum. Et du coup, directement ça vous fait sauter là bas. Ou alors vous faites un voyage rapide là bas. Alors Vlad, t'es ouf. Il faut encore des pouvoirs. Je deviens fou à cause des pouvoirs. Quoi ? Tu veux vraiment qu'on parle ? Il a été plus calme autour de là depuis que Vladimir a joué sur l'Eiffel. Restez sûr, ok ? Attends, attends. Il est où Vladimir ? Putain. Il est sur l'oeil maintenant ? Oh dieu ça me rend fou. Il se fout de ma gueule lui. Non il est là. Oh putain mais il est là. Je l'avais pas vu donc quoi. J'ai perdu ma... J'ai oublié de vérifier les mathématiques. J'ai une. Je vais aller dans l'astronomique avec vous. Mais... C'est clair que le jour. Juste pour vous montrer bien à ça. Merci. Ça tue. On devient de plus en plus fort. C'est top. Il y a un truc que je me disais parce qu'on est plus ou moins obligé de devenir... De devenir un Starborn là. Je l'ai tellement entendu deux fois ce nom maintenant je dis Starborn aussi. Un Astrien. On est un peu obligé de devenir un Astrien si on veut continuer en fait. Pour aller dans d'autres univers. Donc dans un sens on peut se dire qu'on est obligé mais pas vraiment. A la limite vous pouvez ne jamais finir le jeu. Il n'y a pas de problème. Vous arrivez à ce moment là. Comme ça vous pouvez récupérer tous les pouvoirs que vous voulez. Je pense. Et... Et vous ne mettez pas sur votre vaisseau le... L'arm... L'armitaire... Le truc. Le truc. Avec les... Avec les... Les artefacts là. Vous mettez pas ça et hop c'est bon. Ça aussi c'est pas mal dans un sens. Parce que vous risquez pas d'activer en fait la... Genre la quête par erreur. Parce qu'il faut littéralement installer un truc sur son vaisseau. Vous n'allez pas l'installer par erreur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup euh... C'est pas mal ce système là. Parce que des fois je suis allé à des dans des euh... Euh... Comment dire ? Dans des systèmes. Où j'avais mis des quêtes de côté exprès. Pour les faire genre en vidéo. En épisode. Ou en stream et tout ça. Et euh... Il y en avait quelques unes que j'ai activé en fait par erreur. Je ne me rappelais plus que c'était là. Et j'y suis allé. Et du coup bah ça a activé la mission en fait. Alors des fois il fallait que je revienne à une sauvegarde précédente. Pour éviter de... De la faire. Temple Kappa. Oh lol. Kappa. Kappa Kappa. Stylé les... Les roches en suspension comme ça. Oop. Ça c'est un mur. Ah non. Ça c'est un rocher. Donc ouais. Dans l'instant vous pouvez rester humain si vous voulez. Et c'est ça qui est bien. Je trouve. Leur système. C'est... C'est bien pensé. Il y a des fois des NG plus qui sont mal pensés. Là je pense que c'est bien pensé. Puis en plus c'est tout lié à l'histoire du coup. Donc c'est vraiment intéressant. Avec les multi-univers et tout ça. Bah merde. Non c'est là. Il y a plus. Prend Laurens n'est pas. Bien? Ça me fait Crane. C'est ça. C'est ce que j'ai pour? Вы comme ça. Vous n'êtes pas dingue ? Déjà egербion, c'est... C'est drôle, jeんで et je veux dire. Le viewed bien que ça후ais qui tire. Il y a pourri les deux temps sans qu'jadage. C'est de rapier pour revenir. C'est parti C'est parti Oh rien on dégage J'ai pas lu le nom Vladimir encore Nickel J'ai pas lu le nom Et sur 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y'a 6 pouvoirs qui nous restent Liens terrestres C'est ça ? La terre, berceau de l'humanité Partage ta gravité dans une zone de votre choix Je crois que c'est ça Oh c'est vachement sympa ça Comme ça dure pas longtemps Ouais gravité 1 Maintenant y'a écrit Qu'est-ce que J'ai en train de réfléchir en fait Genre des fois Quand y'a pas de gravité par exemple Du coup on pourrait marcher normalement Ou alors ça ferait tomber les gens Mais je crois que ça affecte que nous Est-ce que Où est-ce que ça pourrait être intéressant ? J'essaye de réfléchir dans quel cas Ça serait vachement intéressant J'imagine dans un sens Pour éviter de faire des sauts de taré aussi Peut-être J'ai quelque chose pour toi Ah à la limite Quand y'a une très très grosse gravité Bon après moi J'ai eu 1.5 Je crois maximum Donc bon Ça va c'est pas énorme Donc bon Donc bon Mais oui c'est vrai que Si on a une très très grosse gravité On pourrait la changer en gravité terrestre Qui est 1 Et ça ça pourrait être sympa Aussi y'a une chose J'adore ce screenshot Les screenshots qu'on avait fait dans le monde parallèle là Avec les créatures et tout C'était cool Y'a aussi une chose Je crois qu'on a beaucoup de temples Parce que J'avais un peu lu bien sûr les pouvoirs et tout ça Et je crois qu'il y en a qui sont liés A si on tue le chasseur Ou alors Si on tue l'autre L'émissaire Et vu qu'on a tué les deux Donc du coup Du coup on est bon Là-bas Il n'y a pas de Il n'y a pas de disturbance dans la force Je ne l'avais pas mis aussi Oui ok Maintenant ça marche Vous voyez là on est venu Je l'ai même analysé entièrement Mais on n'avait pas eu de temps Donc ouais Y'a certains temples qui sont bien cachés Derrière des événements C'est vrai Y'en a combien là ? Un 41 Mais après je vais être honnête La bulle Personnelle là D'oxygène Elle résout tout Donc même si vous perdez votre endurance très vite A cause de la gravité Ou à cause du poids Vous n'avez qu'à pop ça Temple Delta Là on est en train d'enchaîner les choses très vite par contre Donc c'est On est moins On fait moins exploration et tout ça C'est ça qui est sympa aussi avec Starfield Y'a toujours plusieurs façons de jouer Oh genre attends Si je fais ça Yeah Je peux marcher C'est bien ce que je pensais Ok c'est bon Ouais ouais On peut marcher dans des zones sans gravité Avec le pouvoir L'explosion Des CV de particules Là Des particules C'est super stylé Pour vous Après vous De l'autre D'un coup Oui, je ne sais pas quoi. Non mais Barat, il est devenu OP de ouf. Il est devenu OP de ouf. Le mec, il se dédupe direct. Alors, puis quelque chose. Puis de gravité. Génère un point de convergence à la gravité écrasante qui attire quiconque se retrouvant dans son champ. Ah, je crois qu'on combattait des astriens qui nous le faisaient, ça. Il m'a fait mal, l'autre, avec son marmalacone. Ouais, je suis quasiment sûr qu'il nous le faisait, ça. Et après, il y avait un autre qui faisait une sorte d'onde de choc, aussi. Oh, wow. On n'a rien vu, hein. Elle a beaucoup de choses à charger. Alors, fais voir. Ouais, ok, là, il y a plusieurs bestioles. Oh, ça tue, hein. Bon, celui-là, il est un peu gros, par contre. Ça va, il s'appelle Dragon, quand même, machin. Ah, putain, allez, dépêche. Old-fashioned, huh? Love it. Et maintenant, pour une encore présentation... Il a même des nouvelles phrases et tout, hein. Par rapport au pouvoir qu'il a. C'est vachement sympa, hein. J'espère que je vais pouvoir me faire un voyage rapide, parce que... Oh, putain, voilà. Il y en a un qui s'est enfui, du coup, on est toujours en combat. Putain, on va devoir tuer tout le monde, parce que... Tout ce qui est rouge. C'est bon? Non, je crois que c'est bon. Oh, le massacre. Oh, non. C'est pas bon. Ça m'apprendra à vouloir m'amuser. Ah, si, ça les attrape. C'est un tout petit peu moins efficace, parce qu'ils sont beaucoup plus gros, mais... Intéressant, ça aussi, comme pouvoir. Très dangereux, par contre. C'est pas vraiment le pouvoir que vous allez utiliser s'il y a des civils à côté, ou des trucs comme ça. Parce que là... Ah, là, vous allez tuer tout le monde. Mais vous faites ça, puis lance-grenade, et hop. Quand il y a plein de cibles, évidemment. On va continuer à chercher les pouvoirs. Alors, on va encore en faire quelques-uns. On va voir si ça continue. Je voudrais bien finir, en fait, la palette. Parce que, pour le moment, ils disent qu'il y a... Je pense qu'il y a plus de temples non trouvés que de spots pour les pouvoirs, là. Donc, ça me intrigue. Il y a plus de signes sur l'un de ces grandes anomalies. Ici, Fais un sourire. Alors, Protion 6C. Non le mâche, il va super vite en plus le vaisseau à chaque fois ça me stresse d'aller aussi vite. Un truc qui pourrait être pas mal c'est pouvoir changer la forme du vaisseau ok 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 attends, putain j'ai déjà plus de bouclier c'est ouf ce truc. 25 oh mon dieu. Faut jouer comme un chasseur quoi, ah je déteste ce truc. Ah mais attends, mes poings en bouclier aussi ils sont pas là. Qu'est-ce que la portée elle est nulle ? Je vais vous montrer un peu la vue comme ça. A la limite je crois que c'est la meilleure vue pour ce type de vaisseau. On va attendre que ça remonte. On va attendre que ça remonte. Attendez parce que j'ai pas... Non si c'est bon. OUI 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 ! Je m'en a une deuxième Sous-titrage ST' 501 1-6-6, 3 sur 25 Je sais même pas si ça marche parce que je suis plein Je sais même pas si j'en récupère en fait La réponse est à Wow, non, pas du tout Il m'en reste plus qu'un Je répare tellement avec ce vaisseau Que j'ai plombé mes 20, 25 Réserves que j'avais, c'est super Ah là là, il est horrible ce vaisseau Je vais peut-être m'en faire un petit... Enfin j'en sais rien, je sais pas ce que je vais faire avec Parce que je me vois pas D'être en train de faire un truc comme ça Ou alors il faut le faire dans des petits systèmes A la limite Moi je suis... Après je suis étonné Parce que moi il y en a qui disaient sur mes streams Que moi j'ai utilisé ce vaisseau pour faire des trucs et tout Parce qu'il y a des missions que j'y arrivais pas Putain mais comment quoi ? En plus c'était des missions de haut niveau Après c'est vrai que ça se scale en fait L'échelle en fait De niveau, je crois qu'elle prend votre niveau en considération Donc du coup Si vous êtes un peu plus bas Du coup c'est plus simple Et c'est vrai que le vaisseau a des particularités un peu spéciales Genre par exemple paralyser avec les missiles Pouvoir se mettre invisible et tout ça Donc c'est vrai qu'il y a un peu ce côté là L'astrien qui s'est posé Après je vais être honnête Une fois que vous avez la classe C Il n'y a pas mieux que faire son propre vaisseau C'est pas difficile honnêtement Moi je me suis fait un peu J'ai passé beaucoup d'heures par exemple A faire l'Event Horizon Pour qu'il ressemble Au film et tout ça Mais vous pouvez prendre un truc Vous volez un vaisseau honnêtement Classe A, B, C On s'en fout au final Et vous juste Vous mettez plein d'argent Dans les améliorations Pas besoin que le machin soit beau Vous prenez les dernières armes Le dernier bouclier et tout ça Et vous êtes tranquille C'est vraiment pas difficile Vous avez vraiment pas besoin De faire un truc joli Moi ce qui m'avait fait marrer Je l'ai pas pris en vidéo Ou quoi que ce soit Mais quand je faisais l'Event Horizon Du coup Dans le jeu en fait Vous pouvez pas partir de rien Vous êtes obligé de faire un vaisseau Et un vaisseau qui soit fonctionnel en fait Sinon le jeu vous met un message d'erreur Et vous pouvez pas quitter le menu Et ça c'est une horreur en fait Et vu que les différentes parties En fait c'était à différentes planètes Et lunes Du coup j'avais mon vaisseau Il ressemblait strictement à rien Genre j'accrochais des parties des fois Juste pour les avoir Comme ça je pouvais les assembler En fait dans une autre station C'était immonde C'était super long et immonde Mais c'était marrant Sous-titrage ST' 501 Il devrait nous permettre De faire un peu ce qu'on veut Avec un vaisseau Qui c'est pas notre vaisseau principal Et j'ai pas lu le nom Merde j'ai pas lu le nom Comme ça Et ce pas sans ça Il fallait découvrir le froid spatial A vos ennemis En les gelant sur place Ah j'avoue Ah là par contre Là on a peut-être un super truc Une boule de gel Ah là on a peut-être un truc Qui serait genre top Par défaut en fait Ça marche sur tous les ennemis C'est assez facile Bon par contre Ça met des plombes à recharger Bon j'avoue que ça met des plombes à recharger Bah à la limite Vous pouvez vous bouffer ça là Ah mais c'est 60 secondes Mais bon Tu peux voir moi C'est une grande portée quand même Ouais vous utilisez ça Avant un combat en fait Comme ça pendant 60 secondes Ça recharge On peut mettre ça en raccourci J'ai jamais pensé à ça On a des pouvoirs favoris Non on peut pas Ouais non on peut pas Ah ça ça aurait été bien ça De pouvoir le mettre en raccourci comme ça Qu'on puisse se booster en fait En essence Automatiquement Bon je crois qu'on va s'arrêter là Parce que Il en reste combien C'est pas ça que je vais faire C'est pas ça non plus Je vais mettre des plombes A finir cette habilité aussi Honnêtement là par contre Ça m'amuse pas vraiment Genre 25 C'est énorme Puis après j'imagine que ça va être 50 Le niveau 3 Evidemment Sinon ça serait pas fun Il me reste quoi ? 1, 2, 3, 4 4 Mais les temples n'ont découvert 7 Bon On pourrait continuer On pourrait continuer la prochaine fois Et la prochaine fois on essaye de vraiment finir le jeu Je suis désolé mais bon ça prend tellement de temps Il y a tellement de trucs à faire Ouais on pourrait essayer de continuer A faire les temples On va aller voir Vladimir Comme ça ça sera fait Moi je vais essayer entre temps de finir les compétences Parce que je pense que Ça va prendre des plombes En fait si je me concentre pas dessus Ça va prendre des plombes Ça c'est vraiment la compétence à la con Qui va prendre Une vingtaine d'heures Si jamais vous vous concentrez pas dessus Donc je pense que je vais faire ça de mon côté Et sûrement faire un autre vaisseau aussi Du coup vous avez vu un peu ce que Ce que ça donne ce vaisseau là Mais j'aime pas du tout Pas mon style C'est vraiment pas mon style C'est vraiment pas mon style Parfait Ah Un face que je n'ai jamais pensé Qu'est-ce que je peux faire pour ça ? Je vais voir un peu où c'est ça Ah c'est à Cheyenne Ah d'accord Ça marche Bon bah on va garder ça de côté Bon allez on va s'arrêter là Comme j'ai dit On continuera la prochaine fois Honnêtement c'était fun On s'est bien marré On a découvert pas mal de trucs Je vais peut-être un peu modifier les armes Si du coup je continue à jouer Je vais peut-être me faire un autre vaisseau Comme j'ai dit Voir pourquoi ça Des fois la compétence en fait Ne veut pas fonctionner Genre avec le vaisseau que j'ai Ah peut-être que maintenant Elle peut marcher Parce que je Si je crois bien Je crois qu'il y a des gens Qui ont noté Comme quoi il fallait genre Utiliser le vaisseau de base Puis après ils sont repassés Sur un classé Et ça a marché Donc bon Si maintenant ça marche Avec un classé Je dis pas non Mais bon Ça ça va être vraiment Très très relou Surtout qu'on peut l'avoir Jusqu'au maximum Donc ouais Et après honnêtement Je crois que c'est La dernière compétence Qui techniquement me faut En fait pour Faire un peu ce que je veux Par rapport au bâtiment Et tout Ah non Je crois que j'ai un truc J'ai zoologie aussi Il faut que j'augmente Je sais plus où c'est Parce que c'est un peu Séparé les choses Zoologie Récolte plus de ressources Vous apprenez Plus d'informations Vous pouvez produire Des ressources animales Dans vos avant-postes C'est ça je crois Produire des ressources animales Dans vos avant-postes Du coup on débloque En fait des nouvelles choses Je crois que c'est ça Je crois qu'il y a Quelque zoologie En fait qui me manquerait Puis après on est bon Ouais En tout cas on va s'arrêter là Merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao